Salam aleykoum mes chers petits farfadets nationaux et surtout bonne année 2024 j'espère que tout se passe pour le mieux dans vos maisonnées moi aujourd'hui je vais lancer Prince of Persia The Lost Crown tout nouveau jeu d'Ubisoft qui vient de sortir je remarque que conformément au titre du jeu on peut changer la langue des dialogues en pers, persan c'est un peu comme moi moi aussi j'ai un regard persan allez on va corser un peu la sauce n'est-ce pas on va augmenter la difficulté c'est Jean-Marie Le Pen Gaming merde c'est pas Gabriel Attal Gaming ce foutu ganet je serais bien capable de faire cette vidéo à quelques tirs de flèches de Persepolis les Kouchan, guerriers sanguinaires venus de l'Orient attaquaient la Perse affaiblie ah alors hein le grand remplacement quand il vous arrive en pleine gueule ah oui c'est la guerre n'est-ce pas mais nous quand on en parle ah bla 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 on est raciste tous soldats perses défendaient leur terre wallah c'est vraiment une bande de fachos ces Perse quel qu'en soit le prix pourtant l'histoire allait suivre un autre chemin j'espère bien les gens sont pas assez... hein de quoi ? mais on est dans Prince of Persia ou dans Saint Seiya ? ah bah bravo déjà Ubisoft original il y a déjà un mensonge quoi c'est ça votre Perse ? on dirait le fils de Yannick Noah ? je suis Métis bon et donc niveau gameplay il semblerait qu'on soit face à face avec un Metroidvania auquel on aurait apposé l'étiquette Prince of Persia bravo Ubisoft pour l'originalité bon allez normalement je dois passer par là c'est le chemin ? mais pourquoi je peux pas passer par là ? quoi faut tuer tous les ennemis ? ah bah oui c'est sûr s'il fallait utiliser une flèche au lieu de faire le tour oui d'accord pas de problème ils gâchent des munitions et ils s'étonnent de perdre la guerre ah et donc on peut parer les attaques ennemis euh j'en ai des flashbacks de Wolong et de Sekiro bravo pour l'originalité Ubisoft ah et puis maintenant donc on a un boss à la Dark Soul formidable c'est plus un Prince of Persia c'est un méchoui général Ouvishka ça sort d'où ce nom là c'est un général à Poutine ça encore le général Ouvishka est un de mes amis proches c'est mon bro c'est mon ref c'est un peu ma besta comme vous dites en France reçois cette étoffe royale en témoignage de notre reconnaissance quoi alors moi je sauve tout le monde et on me file juste une écharpe mais il fait chaud dans mon pays de con ça va même pas me servir ah bah si je me le suis enroulé autour de la taille et ça traîne par terre bah vraiment hein on lui fait un cadeau à celui-là il en fait n'importe quoi alors où c'est que je dois aller maintenant quoi mais vous connaissez pas les escaliers oui alors bon mon personnage est très athlétique n'est-ce pas c'est très bien mais quand même c'est casse-gueule votre merdier là ah bah bravo Ubisoft bravo pour l'inclusivité dans Mario et compagnie on sauvait une princesse là faut sauver un prince ah et maintenant il y a des ninjas bravo Ubisoft allons bon il y arrive quoi encore à Michael B. Jordan oui bah excusez moi je trouve qu'il lui ressemble c'est même à cause de ça que j'ai appelé la vidéo Prince of Wakanda alors il lui arrive quoi il devient super guerrier maintenant hé Ubisoft piquer tout un tas d'idées et le foutre dans votre bousin c'est pas ça qui va le rendre original écoutez je m'aperçois effectivement que je suis un peu sévère envers eux puisque dans Sekiro et Wolong c'est quand ils ont l'oeil rouge qu'il faut les parer alors que là c'est l'inverse attend mais je te reconnais toi partez immédiatement VLC t'es devenu une gongesse maintenant toi aussi ah les gauchistes attend elle a dit quoi avant ? rassemblez vos guerriers partez immédiatement au mont CAF pour retrouver le prince Hassan attendez quoi Ubisoft ? partez immédiatement au mont CAF pour retrouver le prince Hassan ah 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 non mais Ubisoft vous êtes sérieux ? vous êtes en train de me dire que moi et toute ma bande de racisés ? il va falloir qu'on aille à la CAF ? non mais comment voulez-vous que je vous prenne au sérieux ? vous dites donc c'est pas facile d'accès il semblerait que dans ce monde ils ne veulent pas que les immigrés touchent la CAF ah mince Jordan au secours oui comme Jordan Meckner celui qui a inventé Prince of Persia non mais quand même on est pas là que pour le racisme faut apprendre un peu des choses sur les jeux vidéo si tu cherches un de tes amis au mont CAF alors il te faut un oeil du vagabond c'est quoi ? un objet très rare et très ancien ah bah merci Ubisoft c'est magnifique je vais me balader dans la rue avec ça maintenant Ganesh il m'imite depuis 10 ans il est pas foutu de savoir c'est quel oeil que j'ai perdu dis donc c'est vraiment pas très accueillant la CAF à cet endroit je vais faire des blagues que là-dessus ah enfin un nouvel élément de gameplay une amulette norvégienne une amulette norvégienne hein ? oui bon dites donc c'est ça qu'on devrait faire en France oui non peut-être pas aller jusqu'à ces extrémités là des piques et des pointes non c'est bon on peut juste mettre des horaires d'ouverture où personne peut venir et des bâtiments complètement moches ah bah ça on le fait déjà finalement comme dans la vraie vie la CAF est un vrai labyrinthe ouais finalement c'était très drôle au début mais non 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 ça va c'est très drôle manifestement ici je suis coincé à cet endroit parce que j'imagine que comme n'importe quel metroidvania il va falloir débloquer des choses triviales comme le double saut une arme plus forte afin de casser les briques de telle ou telle couleur des clés pour ouvrir des portes trouver je ne sais quel mécanisme encore une fois Ubisoft derrière tout ce fatras original ne fait que reprendre une soupe que l'on a déjà mangé depuis les trente dernières années 30 ans cet endroit est un cachot impossible d'en sortir eh bien vos désirs sont des ordres je vais arrêter ce jeu et je vais vous montrer ce qu'il y avait il y a 30 ans le premier prince of persia n'est ce pas avec une espèce de bellâtre faisant penser à Luke Skywalker on est bien loin de cette espèce d'ersatz de Miles Morales Michael B. Jordan que l'on se tape le dernier opus de la licence ah merde et c'est surtout un jeu très difficile ça c'est pas du Gabriel Attal gaming qu'on fait aujourd'hui ça c'est sûr et certain il faut pas que je me trompe de bouton pour sauter et heureusement il y a un bouton aussi pour faire qu'un seul pas à la fois et ne pas se presser oh des calmes Jolly Jumper on va se calmer on va procéder avec précaution non parce qu'effectivement dans ces anciens jeux là il n'y avait pas de système de sauvegarde pour l'instant c'est easy allez je fais quelques pas et ah merde ah plus qu'un point de vie bon je fais comment pour ramasser l'épée là ? bah ça marche pas bah ça marche pas oui bah parce qu'à l'époque quand on avait oublié un bouton fallait qu'on se retape la notice en entier il n'y avait pas des tutoriels, des tutoriels, des machins comme ça pour nous dire dans le jeu ce qu'il fallait faire et si t'avais perdu la notice et bah t'étais comme Darmanin lors du remaniement t'étais baisé allez voilà ça aussi c'est easy je peux le faire ah merde bon voilà effectivement Prince of Persia c'était mieux avant avant que ça se fasse racheter par Ubisoft lol cela dit je dois tout de même admettre que j'ai fait un peu preuve de mauvaise foi n'est-ce pas puisque pour ceux qui ne seront pas aussi regardants que moi sur la qualité originale n'est-ce pas du jeu il peut tout à fait convenir à des gens qui aimeraient s'adonner à du Metroidvania mais qui du coup auraient vécu dans une grotte les 30 dernières années n'auraient jamais joué à un seul Metroidvania bon toute mauvaise foi mis à part le jeu s'il est exactement ce qu'on attend de lui pourra certainement vous faire plaisir en ce début d'année 2024 qui va être très très chargé en terme de sortie de jeu vidéo ludique j'espère pour la pérennité de la chaîne de Ganesh que je serais encore vivant pour voir ça Prince of Persia c'est pas ouf mais c'est sympa Prince of Persia en fait c'est pas si mauvais Prince of Persia si à ta place j'étais toi Prince of Persia moi j'attendrai qu'il soit soldé non 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 Sous-titrage ST' 501